Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on était à cette tribune. Aujourd'hui, c'était peut-être dans des circonstances particulières. On y est, je dirais, je ne veux pas dire assez souvent, mais ça arrive de temps en temps. Donc non, on vit ça tout à fait normalement. C'est quelque chose qu'on ne pense pas lorsqu'on est jeune. C'est tout à fait normal. J'ai démarré en politique, j'avais 30 ans. Et bien avant, j'ai fait du syndicalisme. Donc vous voyez que je connais toutes les institutions, mais lorsqu'on démarre, on ne pense jamais qu'un jour on peut être le doyen. Et croyez-moi, c'est un honneur, il faut le dire. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on porte quand même le fardeau de l'âge sur le dos. Personnellement, je ne pense pas à mon âge. Et je n'ai pas peur, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, parce que je suis au travail du matin au soir, week-end compris, tous les jours. Et ça, je l'ai toujours fait. D'ailleurs, je l'ai prouvé au Conseil général pendant les mandats précédents. Je pense que ces dames vont nous ramener quand même des compétences différentes. Et puis, elles sont assez disponibles. Et elles s'imposent lorsqu'on leur laisse la place libre. Donc je pense qu'ils feront du bien dans l'hémicycle. Merci. Merci.